Quel monde porte celui qui a incarné l'élu d'un soulèvement contre les machines ? Un ancien tueur à gage prêt à tout pour venger son chien ? Un agent du FBI qui traque des braqueurs-surfeurs ? Et enfin, un agent du SWAT tendant de sauver un bus lancé à vive à l'heure. C'est ce que l'on va découvrir ensemble en se penchant sur la collection de monde de Kinou Reeves. On va voir qu'il change souvent de marque avec certaines bien plus connues que d'autres et on finira avec une petite devinette, voir s'il existe des pros du watchpotting qui regardent cette vidéo. Suite à vos commentaires, on a essayé de se pencher sur des célébrités qui n'ont pas que du Rolex, Patek et AP. Mais on doit dire que c'est pas toujours évident à trouver, donc si vous avez des idées, vous pouvez nous les donner en commentaire. Né en 1964 à Beyrouth au Liban, Kinou, Kinou Reeves, c'est comme ça qu'on dit vraiment son prénom, si tu veux te la péter en soirée, ou alors si tu veux qu'on te trouve insupportable, agrandit aux Etats-Unis et en possède la nationalité. Il est révélé au cinéma à la toute fin des années 80, début des années 90, notamment avec son rôle dans Point Break en 1991. Il évolue ensuite dans la profession et offre plusieurs performances d'acteurs qui le propulseront sur le devant de la scène, comme par exemple dans son rôle de Néo dans Matrix en 1999. Je vais te dire pourquoi tu es là. Il est également fan de musique et joue de la base dans un groupe de grunge. Il fait régulièrement partie des acteurs préférés des américains, entre autres grâce à sa générosité et à sa simplicité malgré le succès. En 2014, il a fait son retour en haut de l'affiche en occupant le rôle principal de John Wick et plus récemment, il a également fait beaucoup de bruit en collaborant avec le jeu vidéo cyberpunk lancé en 2020, dans lequel il apparaît et pour lequel il a beaucoup fait en termes de communication. Aujourd'hui, on se penche sur son poignet pour découvrir quels sont ses goûts horlogers et vous allez voir que sa collection est vraiment éclectique. Dans Speed, en 1994, Kinou porte une belle G-Shock DW 5600C 1V, surnommée la Speed G-Shock, que l'on voit clairement à son poignet tout au long du film. L'oeuvre aurait d'ailleurs contribué au succès de cette pièce lancée en 1987, reprenant quasiment à l'identique le design de la toute première G-Shock de 1983, la DW 5000C. Elle offre un boîtier en acier et il s'agit de la dernière G-Shock équipée d'un fond de boîte vissé avant de passer à un fond maintenu par des vis. Elle fut produite jusqu'au milieu des années 90 et était disponible en plusieurs coloris. Elle fait partie des références, également appelées les modèles NASA, en raison du fait qu'elles aient été certifiées par l'organisation pour être portées dans l'espace par des astronautes. Et oui, il n'y a pas que les Speedmasters qui ont flotté dans l'immensité du cosmos. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu notre vidéo sur les montres des astronautes ? Allez, on vous met le lien en description. Plusieurs sources assurent que la montre ne faisait pas partie des accessoires du film Speed, mais était bien une pièce de la collection personnelle de M. Reeves. Il aurait d'ailleurs été vu avec cette montre au poignet lors d'interviews dans les années 90. La référence exacte est une pièce de collection et se trouve parfois d'occasion entre 200 et 500 euros. Vous pourrez par contre trouver des modèles actuels reprenant les lignes de cette montre aux alentours de 100 euros. Dans Constantine, en 2005, on a pu découvrir au poignet de l'acteur une Horis moderne classique 74-90. Cette montre discrète au boîtier en acier de 36 mm de diamètre est entraînée par le calibre Horis 633 à un mouvement automatique sur une base d'Etat 28-24. Elle offre une étanchéité de 3 ATM et un guichet de date à 6 heures sur un cadran argenté avec une partie guillochée. Cette dress watch élégante profite d'inspiration vintage dans un style classique indémodable efficace. Elle a son caractère propre et reste assez passe-partout pour être portée en toutes circonstances. D'occasion, elle se trouve d'habitude aux alentours de 1000 à 1200 euros mais son prix peut monter jusqu'à 2500 euros. Voici une montre un peu moins connue au poignet de l'acteur, une Corum Bubble GMT. Il s'agit d'une montre en acier au boîtier de 44 mm de diamètre entraînée par un mouvement automatique. Elle offre, comme son nom l'indique, une complication GMT qui lui permet, avec une aiguille supplémentaire, l'affichage d'un second fuseau horaire. Corum est une maison horlogère suisse créée en 1955 à la Chaux-de-Fonds qui appartient à un fonds d'investissement chinois depuis 2013. La collection Bubble fait partie de leur meilleure vente et nous en avions parlé dans une vidéo sur les mondes des rappeurs suite à une collaboration de la marque avec Booba. Le lien est en description. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette Bubble GMT est assez impressionnante. Elle a été designée par Severin Wunderman, l'ancien propriétaire de la marque. Cette montre rend hommage à la Dipsy spéciale, la fameuse montre Rolex qui est descendue dans la fosse des Mariannes à 10 916 mètres avec la famille Picard. Comme cette Dipsy, la Bubble GMT propose un impressionnant vert saphir en forme de dôme bombé qui permet à la montre d'atteindre une étonnante épaisseur de 19,5 mm. Rappelons au passage que la Rolex Dipsy de 1960 a été testée par Rolex dans une cuve spéciale à une pression de 1500 bar. Ce qui correspond donc pour 15 000 mètres de profondeur. Ici, cette Corum Bubble n'a que 200 mètres d'étanchéité. Mais quoi qu'il en soit, c'est assez rare qu'une montre GMT descende en dessous de 200 mètres et ce, encore moins avec un fond transparent. Dernière chose, si vous trouvez les 19,5 mm d'épaisseur de cette montre impressionnant, sachez que la Dipsy spéciale en faisait 36, dont 18 juste pour le verre qui était en plexiglas à l'époque. Cette GMT propose une représentation du planisphère terrestre en couleur sur son cadre en noir, faisant référence à l'affichage de plusieurs fuseaux horaires grâce à son apposante église rouge. Son guichet de date est ingénieusement caché dans le rond du chiffre à 6 heures. Elle annonce une étanchéité à 20 ATM et se trouve d'occasion entre 1000 et 2000 euros. On verra plus tard que Kinou semble apprécier cette complication de GMT. Depuis le premier épisode de John Wick en 2014, le tour à gage censé être à la retraite porte une Carl F. Bucherer Manero Autodate, une autre pièce élégante au boîtier en acier de 38 mm de diamètre pour 8,75 d'épaisseur. Elle est montée sur un bracelet en alligator noir et entraînée par le calibre CFB 1965, un mouvement automatique offrant 42 heures de réserve de marche que l'on peut observer à travers le fond de boîte en vert saphir. Avec une étanchéité à 3 ATM seulement, espérons que John Wick n'ait pas trop à se mouiller pendant ses péripéties. Dans les films, vous remarquerez que la Saint-Saint porte sa montre à l'envers avec le boîtier sur l'intérieur du poignet. D'après Chad Stahelski, co-directeur du film et ambassadeur de la marque depuis 2014, c'est tout simplement pour protéger la montre pendant les combats et autres moments d'action intense. Son cadran blanc et le reste du design reprend l'esprit des modèles des années 60. Même décennie qui a vu naître la célèbre Ford Mustang si chère à John Wick. On est donc encore une fois sur une pièce reprenant des codes de montres anciennes pour un rendu intemporel polyvalent. Son prix catalogue est de 2300 euros. La collaboration de la marque suisse avec la franchise ne s'arrête pas là. Plusieurs autres personnages des films portent d'autres modèles de Carl F. Bucherer. Cela inclut Helibery et sa Manero périphérale, une pièce au boîtier en acier de 40 mm de diamètre sur lequel on découvre une lunette serrie de 60 diamants. Elle est entraînée par le calibre CFB A-2050, un mouvement automatique manufacture équipée d'une masse oscillante périphérique. Lors d'un événement de lancement de l'épisode 2, on a pu voir Kinou avec une patravie Traveltech 2, JMT chronographe ou cadran noir. Il semblerait qu'il l'ait également portée pendant certaines scènes du film en question. Il s'agit donc de la seconde monde JMT de l'acteur et ce n'est pas la dernière. Cette pièce est beaucoup plus imposante et sportive que la Manero classique puisqu'elle mesure 47,4 mm de diamètre. Elle est entraînée par le calibre CFB 1901 sur une base d'état 2894 et est étanche à 10 ATM pour un prix catalogue de 10 300 euros. Dans le film Siberia de 2018, Kinou Reeves porte ce qui semble bien être une Bulgarie Octo Velocissimo. Cette montre en acier au design engagé mesure 41 mm de diamètre et est étanche à 10 ATM. Son boîtier octogonal est surmonté d'une lunette fixe ronde et lisse, mais on retrouve l'octogone au niveau du réo et du 4 en noir. Il s'agit d'un chronographe automatique et on découvre un guichet de date à 4h30. C'est le calibre BVL ou Bulle 328 qui entraîne la bête, un mouvement automatique ayant pour base le prestigieux Zenithel Primeiro 400 offrant 50 heures de réserve de marche. Elle est parfois comparée à d'autres célèbres sportswatches octogonales comme la Royal Oak de chez Audemars Piguet ou encore la Nautilus de chez Patek Philippe. Mais si elles font certainement partie des inspirations qui ont fait naître cette pièce, elle a tout de même sa propre identité et son propre style. D'occasion, on la trouve aux alentours de 7000 euros. Autre marque pour Kinu Reeves, le voilà avec une IWC Big Pilot. On a notamment vu l'acteur porter cette pièce imposante sur la couverture du magazine Men's Fitness. Cette montre offre un boîtier de 46 mm de diamètre pour 15,5 d'épaisseur. Difficile donc de la ranger dans les dress watches. C'est vraiment bien. Elle reprend un design affirmé et on retrouve une grosse couronne en oignon caractéristique des montres de pilote. Elle existe en plusieurs combinaisons de couleurs mais Kinu a opté pour un boîtier couleur acier et un cadran noir sobre. Sur ce dernier, on retrouve un discret guichet de date à 6h et un sous-cadran à 3h indiquant la réserve de marche pouvant aller jusqu'à 7 jours. Elle se trouve d'occasion aux alentours de 9000 euros. Découvrons maintenant la montre de pilote la plus célèbre de l'acteur puis on pourra passer à la montre mystère. Mais d'abord, je prends une minute pour vous parler de Cronex qui sponsorise cette vidéo. Cronex, c'est un site allemand de vente et d'achat de montres multimarques. Un des gros points positifs du site, c'est que les plus de 7000 pièces disponibles sont toutes révisées et authentifiées par des horlogers spécialistes en interne. Cela permet donc de s'offrir la montre de ses rêves sans le stress et le risque de se faire avoir. Les livraisons sont aussi sécurisées et vous pouvez renvoyer la montre sous 14 jours pour recevoir un remboursement si cette dernière ne vous convient pas. Cliquez sur le lien en description pour en savoir plus et utilisez le code LEKALIBRE pour bénéficier de réductions en fonction du prix de la montre choisie. En 2008, dans le film Au bout de la nuit, Kinou porte une belle Rolex GMT Master 2 16710. Sur de nombreuses images, on pourrait croire à une lunette noire et rouge Coke, mais il semblerait bien qu'il s'agisse en réalité d'une lunette bleue et rouge Pepsi qui est la couleur de lunette originale de la toute première Rolex GMT dévoilée en 1954. Cette GMT Master 2 en acier que l'on découvre même sur certaines affiches du film mesure 40 mm de diamètre et est entraînée par un calibre automatique manufacture offrant une quatrième aiguille GMT. D'occasion, on trouve ce garde-temps iconique entre 13 et 17 000 euros. On reste si elle a marqué à la couronne dans The Lake House, film de 2006 dans lequel Kinou porte une Rolex Submariner. Il semblerait que ce soit une référence 16 610 équipée d'un guichet de date, mais on ne va pas s'éterniser sur cette montre. Par contre, pour ceux qui ont l'œil, on a pu apercevoir une montre au poignet de son personnage de Johnny Utah dans le film Point Break en 1991. Nous ne sommes vraiment pas arrivés à déterminer de quel modèle il s'agissait. Peut-être une Heuer 980-026, une Luminox. A vous de nous dire si vous avez une idée. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur une des deux vidéos qui s'affichent. Sous-titrage Société Radio-Canada